Les gens me posent parfois des questions étonnantes. L'autre jour, par exemple, un spectateur me demande ce qu'est une illusion. Alors, plutôt que de lui expliquer, je lui ai montré. Avec juste une, deux, trois, quatre as d'une part, et une, deux, trois, quatre valets d'autre part, que j'ai déposées sur la table. Il me restait donc une, deux, trois et quatre as. Alors, regardez bien l'as de cœur. Si je mets en contact l'as de cœur avec les valets, on a vraiment l'impression qu'il se transforme en valet. Vous ne le trouvez pas ? On va tenter de le refaire avec un deuxième as. Par exemple, l'as de pique. Regardez bien l'as de pique. Je le mets en contact avec les valets, on a vraiment l'impression qu'il se transforme en valet. Vous ne le trouvez pas ? On peut voir s'il est possible de le refaire avec les deux as qui nous restent. Par exemple, je mets en contact à nouveau les as avec les valets, et regardez, on a vraiment l'impression qu'ils prennent l'apparence de valets. Mais tout ça, évidemment, n'est qu'une illusion. C'est ce que j'ai dit au spectateur. Et quand on claque des doigts, on retrouve évidemment qu'en fait, on a ici uniquement des as. Et si on n'a que des as ici, ça signifie qu'ici sur la table, nous n'avons que des valets. Et si on n'a qu'à l'air, on a 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 l'air.